Serré d'exercice sur le brevet du collège. Il s'agit d'un exercice de géométrie dans l'espace. C'est la deuxième question de cet exercice. La première question a déjà été traitée dans une première vidéo. L'ensemble de l'énoncé se trouve sur le site matguillon.fr. L'idée dans cette question est de déterminer le volume de la yurte qui est représenté ici. Le volume de la yurte est donc institué de deux solides distincts. A la base, un cylindre et au-dessus, un cône. Le cylindre a un rayon de 3,5 mètres. On en a parlé à la première question, une hauteur de 2,5 mètres quant au cône. Et là, la base qui est exactement identique au cylindre, une base circulaire avec un rayon de 2,5 mètres et la hauteur du cône, 2 mètres. On va commencer par calculer le volume du cylindre. On me dit dans l'énoncé que le volume du cylindre se calcule en pi fois rayon carré fois la hauteur. Le rayon valant 3,5 mètres et la hauteur vaut 2,5 mètres. On calcule pi fois 3,5 au carré fois 2,5, ce qui va donner 30,625 pi en valeur exacte. Si on appelle V1 le volume du cylindre, qui sera plus élégant que V, on peut conclure à la fin que le volume est environ de 96,2 mètres. La formule du volume du cône est, on va l'appeler V2, est égale à... Le volume V2 est égal à pi à carré fois h divisé par 3. Et donc, rayon 3,5 et la hauteur vaut 2, ce qui donne à la fin 49 sixièmes de pi, pour lequel on va donner, comme tout à l'heure, une valeur approchée, qui est rond de 25,7 mètres cubes. Au total, la yurte a un volume 121,9 mètres cubes environ. La troisième question de cet exercice, Samia réalise une maquette de cette yurte à une échelle 1,25 m. Et quelle est la hauteur de la maquette ? La hauteur de la yurte, c'est évidemment cette dimension-là de 4,5 mètres. Et si on lui fait une réduction à l'échelle 1,25 m, la longueur va être multipliée par 1,25 m. On peut justifier comme ça, en réalisant une maquette au 25 m, toutes les dimensions sont multipliées par 1,25 m. La hauteur est égale à 4,5 mètres cubes. Elle va être multipliée par 1,25 m, ce qui donne exactement 0,18 m. La maquette mesure donc 18 cm de hauteur. Cet exercice est terminé.